putain même quand il n'est pas là il nous casse les bonbons même quand il n'est pas là il nous casse les burnes même quand il n'est pas là il nous casse la tête bah ça continue le clash entre le paris saint-germain et qu'il ya de mbappé pour rappel hier la lfp a proposé une médiation mbappé a refusé le paris saint-germain aussi a parlé en expliquant que il ya certaines choses qu'il n'aime pas du tout et là on nous explique que mbappé va emmener le paris saint germain au prud'homme que la lfp demande au paris saint-germain de lui verser ses 55 millions d'euros et le psg refuse le paris saint-germain et ses dirigeants refusent de payer à mbappé les 55 millions d'euros alors très clairement je défendrai pas mbappé mais juste sur les salaires c'est normal que le psg lui donne ça il n'y a pas de souci mais par contre sur les 55 millions d'euros apparemment il ya plus de 40 millions d'euros de primes il faut pas oublier l'histoire quand mbappé à l'été 2023 il est mis dans le loft par le paris saint-germain quand il est mis dans le loft la condition pour qu'il en sorte c'est qu'il prolonge sauf problème mbappé ne veut pas prolonger donc le paris saint-germain essaye de trouver une autre solution en expliquant que si tu laisses tomber tes primes qu'on t'a promis on te sort du loft et mbappé a dit oui sauf problème dans le sport comme dans la vie les promesses n'engagent que ceux qui y croient et malheureusement le paris saint-germain a cru mbappé quoi qu'il en soit ce mec là n'a aucune fierté il ne tient pas ses promesses il n'ya il n'a aucune fierté et je ne lui trouve aucune qualité non seulement d'être nul sur le terrain c'est une pourriture en dehors du terrain le mec n'a aucune fierté à aucune parole très clairement c'est un mec à l'arrivée qui pense qu'à l'oseille qui nous avait dit qu'en 2022 on n'a pas parlé du tout d'oseille on a parlé d'oseille 30 secondes et c'était terminé mais ce gars là est une pourriture finie et ce mec là comme vous le savez les dernières il était passé de quatrième ou sixième personnalité préférée des français à 21e même bardella le mal aimé était devant lui bah là je pense qu'avec ce qui vient de se passer que ce soit à l'euro que ce soit avec le paris saint-germain que ce soit pendant le conflit que ce soit pendant le début de saison au real madrid lui va vite passer de 21e à 121e non mais c'est une ordure finie voilà je vous dis la vérité c'est une ordure finie il est indéfendable le seul truc où il est défendable c'est sur les salaires voilà ses salaires c'est normal que le psg lui paye mais sur les autres voilà c'est un mec qui a aucune parole qui n'a jamais eu aucun coeur pour le paris saint-germain c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux supporters ou pseudo supporters footix de lui avoir fait un pot de départ comme ça l'année dernière alors qu'il mérite pas du tout c'est là que tu vois que les anciens supporters du psg n'y sont plus très clairement le mec tu te rends compte comme on a été ridicule moi je me rappelle quand j'avais fait le débrief avec nono lors de la dernière journée de championnat on a ovationné un mec qui quitte le club gratuitement pour aller au real non mais faut arrêter frère on n'a plus aucun tu sais quoi j'ai appris que l'uefa là vient de fermer la tribune hauteuil pour le match contre girona bah tu me diras que c'est pas plus mal parce que ces mecs là c'est vraiment des foot x des foot x de bas étage ce mec là ils ont sucé mbappé et maintenant ils attendent qu'une chose ils attendent qu'une chose c'est d'avoir un pg real madrid pour lui jeter des bouteilles de bière dans la tronche donc c'est quand même assez incroyable mais ce gars là moi j'en ai vu des joueurs mais ils avaient toujours des qualités que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain cristiano ronaldo non seulement ça a été une légende mais en plus de ça le mec il a aidé beaucoup de pauvres il a fait des associations il a aidé les enfants malades oui vous allez me dire mbappé aussi il a une association mais réfléchissez sa fondation mbappé c'est juste pour faire parler de lui il n'en a rien à foutre des enfants il n'en a rien à foutre des pauvres il n'en a rien à foutre des malades mais si lui aussi il a donné beaucoup pour les hôpitaux en argentine en espagne et cetera et cetera pareil pour d'autres mecs comme ronaldinho comme r9 comme comme les anciens joueurs les anciennes gloires mais lui c'est quel quel gloire que c'est vous vous rendez compte ce mec l'influence qu'il a alors qu'il a zéro ballon d'or à 26 ans donc cas dans deux mois ou dans trois mois comme il n'aura pas cette année on peut dire qu'il a 26 ans à 26 ans frère tout le le prend pour le meilleur joueur de l'histoire du football alors qu'à 26 ans et je le répéterai jamais assez à 26 ans le mec il a zéro ballon d'or il a zéro euro il a zéro ligue des champions il a zéro finale d'euro il a zéro but à l'euro dans le jeu ça commence à faire beaucoup pour le meilleur joueur de l'histoire quand même zéro ligue des champions zéro euro zéro ballon d'or zéro but dans le jeu dans un euro et ce mec là fait la leçon donc faut arrêter je vous jure ces mecs là les mecs qui en sens mbappé c'est des anti parisiens c'est à dire que eux mêmes détestent mbappé mais rien que pour te faire chier ils vont dire qu'il aime tu vois ce que je veux dire ou pas donc voilà même des mecs arrogants comme thierry henry n'ont jamais fait ça les mecs qui déteste thierry henry mais on ne comparez pas thierry henry à mbappé thierry henry en plus d'être champion du monde comme mbappé a gagné un euro a gagné une ligue des champions il a été volé plusieurs fois au ballon d'or quand tu vois que rodrigo n'est même pas dans le ballon d'or c'est honteux alors que lui il y c'est honteux moi ce mec là franchement dès que neymar et messi sont partis c'est vrai que tu vois qu'il a arrêté de briller le gars en fait c'est les autres qu'il faisait le briller tu vois qu'en équipe de france il ya plus de milieu de terrain il ne brille plus l'année dernière il n'y avait pas de milieu de terrain à paris il ne brille plus le mec qui fait les leçons à verrati à neymar et tout ça et le mec il a fait une saison catastrophique l'année dernière il vient nous donner des leçons et le mec il ose dire en plus de ça que il devait signer à liverpool plutôt qu'au real madrid c'est à dire qu'il manque déjà de respect au real madrid le gars vous vous rendez compte donc je peux vous dire que pour ce mec là ça va très mal finir moi je vous le dis retenez ce que je dis d'ici 2027 le mec va finir à southampton écoutez bien ce que je dis hein parce que ce mec là à un moment donné sera plus influence sera plus influençable s'il n'arrive pas à gagner une ligue des champions à ballon d'or ou un machin parce que neymar neymar il avait un style de jeu neymar j'ai moins de neymar j'ai jamais compris pourquoi on le on l'idolâtrait mais c'est vrai que neymar quand tu le voyais jouer quand même dans les années santos dans les années barcelone le gars il avait quelque chose en plus il faisait même si même si tu n'as pas gagné de ballon d'or tout ça il a quand même gagné une ligue des champions le niveau qu'avait neymar à 25 ans et tu vois celui de mbappé à 25 ans c'est quand même le jour et la nuit donc voilà quoi qu'il en soit moi j'espère que le psg ne paiera pas l'argent qui doit mbappé à part le salaire bien sûr ça les salaires quand même faut lui payer mais pas les primes mais quoi qu'il en soit c'est c'est un mec qui n'a plus rien pour lui voilà et il intérêt à être bon dans les prochains mois parce que le gars tellement qu'il est insupportable en dehors du terrain s'il n'est pas au moins bon sur le terrain je peux vous dire qu'au real madrid ça passera pas au real madrid ça ne passera pas voilà je peux vous dire voilà après bon bah je voulais parler vite fait du ballon d'or apparemment c'est vinicius qui va l'avoir mérité peut-être mais je vois qu'avec le brésil il n'a rien fait vinicius avec le brésil c'est le néant total à la copa america qui est une compétition plus faible que l'euro il n'a strictement rien fait avec le brésil là en deux matches il n'a rien fait la cdsao est seulement cinquième de son classement en coupe du monde et pour l'instant le brésil n'est pas en coupe du monde 2026 donc il n'apporte rien en 45 sélections vinicius je crois que c'est seulement cinq buts cinq buts avec l'espagne donc moi pour moi vinicius mérite la deuxième place et pour moi honnêtement pour moi bellingham mérite le ballon d'or bellingham a gagné les mêmes titres que vinicius en club bellingham on l'a mis numéro 9 alors qu'il n'a jamais joué numéro 9 le mec il a mis 25 buts toutes compétitions confondues il s'est retrouvé de numéro 8 à 9 du milieu de terrain à attaquants et en plus il a assuré le gars et en plus de ça il va en finale d'euro avec l'équipe d'angleterre il qualifie l'équipe de il qualifie l'équipe d'angleterre avec un retourné exceptionnel contre la suisse et on va donner le ballon d'or à vinicius donc à un moment donné il va falloir nous expliquer les critères réellement parce que moi je veux bien vinicius meilleur joueur de league des champions machin tout ça mais vinicius il l'a déjà fait en 2022 il l'a déjà fait il ya quelques années il n'a pas eu le ballon d'or pour autant donc pourquoi la vinicius mériterait ballon d'or alors que bellingham a été pour moi plus impressionnant que lui un milieu de terrain qui passe numéro 9 et qui en plus de ça fait le job à des grosses stats alors que c'est pas un poste où il jouait c'est impressionnant le mec qui l'amène en finale d'euro sa sélection c'est impressionnant et en plus il est décisif en huitième et en poule chose que n'a pas été vinicius quoi qu'il en soit le football je n'y comprends plus rien et comme vinicius est plus populaire que bellingham et ben c'est pour ça que bénissius aura le ballon d'or après c'est pas volé non plus mais un mec comme rodry aussi l'aurait mérité carvara il a été impressionnant rodrigo il a été impressionnant il est même pas dans la liste bon bref voilà en tout cas le clash mbappé psg continue